Bonjour les amis, c'est Mitrape Nomade de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce très particulière car je vais vous présenter les meilleures armures du jeu selon moi. Alors, on se retrouve à un endroit qu'on connaît tous très bien parce que c'est là qu'on a débuté le jeu et je souhaite vous présenter l'armure de Sonium. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet mais voilà, là je regroupe toutes les armures qui me semblent vraiment exceptionnelles. Alors, pour vous présenter l'armure de Sonium, rien de mieux que des axes. Alors, que propose cette armure ? Lorsque vous avez les trois objets qui font le set de base, en fait ça économise l'énergie que vous allez dépenser en batterie. Lorsque vous l'avez passé niveau 2 auprès d'une grande fée, le set de bonus c'est que ça se recharge plus vite. Là par exemple, je vais arrêter de piloter, vous voyez la rapidité avec laquelle ça recharge. Donc, dans Sears of the Kingdom, c'est quasiment indispensable d'avoir cette tenue car on doit voler haut dans le ciel, on doit faire énormément de déplacements. Donc voilà, c'est une des armures que je place comme étant totalement indispensable. On va passer à une autre armure. Pour cela, il va falloir se rendre dans des endroits un peu glissants. Donc on va aller au domaine Zora. Alors, je n'ai pas fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec des médailles. Non, je vous mets celles qui me semblent vraiment sans jugement, sans mettre de notes, celles qui me semblent les plus exceptionnelles. Et voilà. Donc celle que je vais vous présenter est aussi particulièrement utile. C'est l'armure batracien. Donc je vais la mettre. Alors, elle porte tout à fait bien son nom. Alors, vous savez très bien que pour lorsqu'il pleut ou surtout lorsque vous êtes au peuple Zora, c'est particulièrement difficile de progresser. Alors, cette armure-là, de base, vous donne, je dirais, l'équivalence d'un remède adhésion niveau 3. C'est-à-dire, vous glissez beaucoup moins. Et lorsque vous la passez niveau 2, vous ne glissez plus du tout. Lorsque vous allez auprès d'une fée et que vous allez passer cette armure-là niveau 2, vous ne glissez plus du tout. Peu importe. Voilà, la pluie. Si vous allez dans des grottes, voilà, vous pouvez totalement. Alors, je regarde maintenant si sur cette glace, ça fonctionne également. Alors, c'est... Voilà, ça fonctionne également sur la glace. Vous savez, cette couleur-là, normalement, on ne peut pas du tout grimper. Peu importe le remède qu'on utilise. Donc, cette tenue est un indispensable. Pour ceux qui ont joué Breath of the Wild, c'est la tenue dont vous rêvez. Voilà, c'est une tenue qui vous permet de grimper quand il pleut. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, elle mérite amplement sa place dans cette vidéo. Alors, la prochaine vidéo, je vais vous montrer une tenue. On va devoir aller dans les profondeurs. On va essayer de trouver un coin obscur, ce qui ne va pas être excessivement difficile dans ce jeu. Donc, vous savez à quel point c'est compliqué de se déplacer. Il faut souvent utiliser les fleurs Lumos. Là, je vais vous montrer qu'avec une armure, c'est tout à fait possible de s'en passer. Alors, hop, je vais mettre l'armure. Donc, c'est la tenue du mineur. Alors, vous allez voir, lorsqu'on sera dans l'obscurité, ce qu'elle propose de base. Ensuite, je vous montrerai ce qu'elle propose en étant améliorée au niveau 2 chez une grande fée. Donc là, même s'il fait jour, on voit que voilà, qu'il y a un espèce d'alo lumineux autour de Link. Ça prend vraiment tout son importance lorsqu'on est dans l'obscurité totale. Vous voyez déjà là, quand il y a des zones d'ombre, vous voyez que ça éclaire. Là, on arrive à une zone d'obscurité. On ne verra pas plus d'obscurité totale parce que cette armure, tout simplement, elle met un halo lumineux autour de vous et que vous voyez totalement où vous marchez. Et le set de bonus lorsque vous passez niveau 2 chez une grande fée, alors il faut que je me retourne pour vous montrer ce que ça donne, ça laisse des traces lumineuses derrière vous, donc ça continue à éclairer. Vous voyez, il y a 3 halo lumineux derrière, donc ça éclaire sur votre passage. Donc, c'est vraiment une tenue indispensable dans les profondeurs. Alors, puisqu'on est dans les profondeurs, on va enchaîner avec une tenue pour laquelle j'avais fait une recette d'ailleurs, mais quand on a cette tenue, ça vous change totalement la vie lorsqu'on est dans les profondeurs. c'est l'armure des ténèbres. Alors, cette armure c'est assez simple, on va simplement se rendre près à l'endroit où il y a des miasmes, ça non plus n'est pas difficile à trouver en Tears of the Kingdom. Et voilà, en fait, vous voyez, il y a 3 cœurs. Lorsque vous marchez dans les miasmes, cette tenue absorbe les dégâts pour vous, à hauteur de 3 cœurs bien évidemment. Et c'est très avantageux lorsque vous voulez, par exemple, utiliser une arme miasmiatique, c'est-à-dire lorsqu'on utilise une arme miasmiatique, difficile à dire, voilà, lorsque vous tapez un ennemi, vous perdez des cœurs. Et bien avec cette armure, ça vous permet de porter des armes du roi des mondes. Donc ça, c'est vraiment génial. Allez, on va passer à la suivante et on va se taper sur la plus haute tour. Une tour haute de ce jeu. On repart en surface sur n'importe quel tour. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. On va aller sur une île céleste, c'est la même chose. On va mettre cette tenue. C'est une tenue, l'armure s'appelle l'armure de chute libre. Elle porte très bien son nom. On l'a équipée. On va se faire catapulter pour que vous puissiez apprécier cette tenue. Alors, au niveau esthétique, moi, je la trouve vraiment très très jolie. Vous allez voir, surtout lorsqu'on se met, ça fait comme un oiseau. On va faire une chute. Évidemment, vous pouvez glisser comme si vous aviez une paravoie, donc ça, ce n'est pas négligeable, mais lorsqu'on chute, là, on ne va pas stopper la chute, on va aller s'écraser au sol. Donc voilà, zéro impact. Lorsqu'on a cette armure, alors vous pouvez sauter de n'importe où. Vous n'allez pas prendre de dégâts. Et ça, c'est quand même pareil. Je trouve que c'est vraiment très très bien pensé. Toutes ces armures anti-miasme, lumière, chute libre, c'est vraiment super de nous avoir proposé ça, même si elles ne sont pas faciles à avoir. Alors, dernière armure. Alors, on va aller se placer à un endroit où il y a pas mal d'ennemis. Alors, il faut quelques ennemis ou un ennemi, peu importe, c'est juste pour vous montrer. Alors, je l'ai dit qu'il n'y avait pas de classement et je maintiens. Par contre, c'est vrai que cette armure-là est quand même si chouchou parce que non seulement elle est bien esthétiquement et elle apporte vraiment énormément énormément je trouve. C'est difficile de donner un top 3, elles ont toutes leurs attributs. Alors, on va mettre cette, voilà, elle est vraiment très très mignonne. Donc, c'est l'armure des esprits, vous voyez, ça fait, je trouve que ça va très très bien à Link, c'est joli tout plein. et on va tenter de trouver des ennemis. En sachant que quand on, quand on ne les cherche pas, il y en a nous et quand on les cherche, on n'en trouve pas. Alors, il faut dégainer et taper. dès que vous attaquez, en fait, si vous restez sans bouger, c'est-à-dire si vous restez stoïque, c'est des cœurs que vous allez perdre. Dès que vous vous mettez à attaquer, au lieu de recevoir des dégâts au niveau de vos cœurs, ça va attaquer votre porte-monnaie, ça s'en prend à vos rubis. Alors, pourquoi c'est génial ? Parce que si vous allez à un énorme boss, vous n'en sortez pas et que vous avez de l'argent, vous pouvez utiliser cette tenue, vous ne prenez pas de dégâts. Moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que tôt ou tard, dans Tears of the Kingdom, on obtient des rubis, on a de l'argent. Lorsqu'on va farmer, lorsqu'on va farmer, on obtient des... Voilà. Là, vous voyez ce que je vous dis, par exemple, les attaques de feu au sol. Je ne bouge pas, donc là, ça attaque mes cœurs. Il faut vraiment attaquer. Si vous êtes là, passif, ça va attaquer vos cœurs. Donc, il faut attaquer pour que ça prenne votre argent. Donc, voilà. Je vous ai fait un peu mon top des armures et j'insiste vraiment sur celle-là. Alors, elle est certes difficile à obtenir. Si vous... Si une des armures vous plaît, n'hésitez surtout pas à demander. On se fait un plaisir de faire une soluce. Mais celle-là, je la trouve vraiment... Je la trouve particulière parce que je la trouve esthétiquement très très jolie et en plus, comme je vous ai dit, elle vous permet de survivre si vous avez pas mal d'argent. Elle vous permet de vous attaquer à n'importe quel boss. Voilà. Si vous avez d'autres armures qui vous plaisent, si vous avez besoin, comme je vous ai dit, d'une soluce pour une armure, on en a déjà fait pas mal. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à nous demander. Et si vous avez apprécié, merci de liker, de commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501